Musique Sous le thème Pompage solaire, levier d'efficacité énergétique et de développement durable dans le secteur de l'agriculture. L'agence marocaine pour l'efficacité énergétique AME et le ministère de l'énergie, des mines et du développement durable ont organisé un atelier de sensibilisation à Agadir au salon international de pompage solaire. Musique Monsieur le ministre, nous sommes très heureux ici parce que un partenariat a été mené. Entre l'agence marocaine pour l'efficacité énergétique et le programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre du Fonds pour l'environnement mondial et avec tous les partenaires. Bien sûr, votre département, monsieur le ministre, le ministère de l'agriculture, le crédit agricole du Maroc, voulu au plus haut niveau de l'Etat. Nous avons un objectif de 20% d'efficacité énergétique d'ici 2030. Et nous voulons, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, montrer que dans ce secteur, où nous sommes complètement dans un modèle économique, de plus en plus aujourd'hui, il faut accompagner les agriculteurs, les sensibiliser, leur montrer qu'il y a des technologies aujourd'hui fiables. Et nous avons des partenaires du monde entier qui s'installent dans notre pays. Nous voyons, toute cette jeunesse qui a développé des micro-entreprises, et nous avons vu lors du salon, ce que ça peut générer comme emploi. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir eu, et je tiens à féliciter les organisateurs, parce que c'est le premier salon du pompage solaire. C'est la première édition, et bravo pour une première édition, bravo, et bravo à la région. Nous sommes aujourd'hui au salon du pompage solaire. Nous avons tenu à avoir une approche spécifique à ce secteur. Il est important aujourd'hui de convaincre les agriculteurs que le pompage solaire est économique, qu'il peut être durable, et qu'il peut respecter l'environnement. Deux volets importants, la technologie solaire, la gestion de l'eau, et les financements de ces projets. Ce sont ça les axes qui vont être discutés avec tous les partenaires. Et ce salon, qui montre un peu les technologies, qui montre les modèles économiques, qui montre les acteurs techniques et financiers, montre qu'aujourd'hui nous sommes dans un schéma où tout le monde peut être gagnant. L'économie d'énergie, c'est des milliers de petits projets. Et nous montrons aujourd'hui que si tous les agriculteurs se mettent à passer du pompe diesel ou des pompes au gaz butane, qui est anormale, aux pompes solaires, nous aurons réussi pour notre pays une économie d'énergie importante, une économie sur la facture énergétique, et en même temps, une réduction de la facture énergétique de l'agriculteur. C'est très important. Il faut que ces actions soient menées avec un volet technique très important, qu'il faut respecter. C'est pour ça qu'il faut que les installateurs soient agréés, qu'ils fassent du bon travail en termes de dimensionnement, en termes d'installation. Et c'est avec cela que nous aurons des chemins, des projets où tout le monde est gagnant. Voilà le message que nous tenons à faire passer. La mai, avec le PNUD, avec le Fonds pour l'environnement mondial, montre aujourd'hui que nous sommes dans un schéma gagnant-gagnant pour le pays, pour les institutions, pour l'agriculteur, pour le citoyen. Tout le monde est gagnant avec l'économie d'énergie, et bien sûr, sans oublier l'inspect environnemental de tous ces projets, qu'on peut l'assurer aujourd'hui pour que les pays, dans leur engagement pour les gaz à effet de serre, c'est aussi un des points importants qu'il faut prendre en compte. Merci.